Je vais vous parler du pitch de présentation à l'oral. Vous savez, la première impression est absolument fondamentale. Ce qu'il faut, c'est que votre interlocuteur retienne plusieurs choses. La première, c'est votre visage, bien sûr. En deuxième, c'est votre nom. Et en troisième, un peu comme un post-it sur le front, quelques informations phares qui vous caractérisent. Donc, il y a différents types de pitchs en fonction du temps que vous avez. Soit vous avez très peu de temps en urgence, c'est ce qu'on appelle l'élévator pitch. Soit vous êtes dans un cocktail, soit vous êtes face à un recruteur, soit même vous êtes dans un entretien réseau. C'est ce dernier pitch dont j'aimerais vous parler et vous décrit une structure possible sur environ une minute. Le premier point à mentionner, qui est absolument fondamental, c'est votre métier et votre cible. C'est juste vital. C'est ce que votre interlocuteur devra retenir là-dessus qu'il pourra dire « Oui, cette personne est crédible ». Je vous conseille de bien travailler ce point-là. Puis enfin, vous pourrez décrire en synthèse le fil conducteur de votre parcours. C'est-à-dire le fil rouge qui montre que toute votre expérience passée vous amène naturellement vers votre projet. En général, ça nécessite un petit travail préalable, assez approfondi, de relecture de votre expérience, afin de déterminer ce qui est fondamental. Et puis, je vous recommande, à la fin, de mettre en exergue une valeur ajoutée particulière ou une caractéristique qui va vous différencier des autres. C'est ce qui donnera la touche, ce qui vous caractérise, ce qui va faire que vous êtes différent, et ce qui va faire qu'in fine, on aura envie de vous recruter. Voici un exemple. Mon projet est de prendre une direction financière dans l'industrie pharmaceutique. Après une école de commerce, j'ai occupé pendant plus de 15 ans différentes fonctions financières dans l'industrie agroalimentaire d'abord, et puis l'industrie chimique ensuite. Tout d'abord, à des postes de contrôleur de gestion, puis de gestion de la trésorerie, et enfin de directeur financier. C'est lors de mon dernier poste en tant que directeur financier, dans une entreprise de chimie industrielle de la région Rhône-Alpes, que je me suis vraiment confirmé dans l'idée de travailler dans le secteur pharmaceutique, qui pour moi a du sens, et qui a beaucoup de liens au niveau des compétences avec ce que j'ai vécu auparavant. Je me propose donc d'apporter une forte compétence, aujourd'hui transversale, de tous les métiers de la direction financière, avec en plus une expertise particulière en fusion-acquisition. L'essentiel dans un pitch, c'est d'être très clair sur votre projet professionnel, et de le répéter, répéter encore et encore. Il faut vraiment que votre interlocuteur puisse se dire « J'ai compris, cette personne est crédible, il a des trucs à dire, j'ai envie de discuter avec lui. » Et là, c'est gagné. Et pour ce faire, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de rédiger ce pitch d'une minute, apprenez-le par cœur, répétez-le, répétez-le, et vous verrez que progressivement, les mots vont venir tout seuls, vous êtes un petit peu décousus, un petit peu différents, et là, ce sera bien, vous serez juste vous-même, vous serez aligné avec vous-même, et là, ce sera percutant.